salut la famille aujourd'hui on va parler des nouveautés rolex 2023 qui viennent d'être dévoilées et pour une fois il y a des petits trucs sympathiques allez on voit ça tout de suite alors de nombreux modèles figurent parmi les nouveautés rolex 2023 on va pas tous les passer parce que pour la plupart c'est des modifs mineurs des nouveaux cadrans voilà ce genre de choses on va voir plutôt les vraies nouveautés celles qui nous ont le plus séduit on commence avec le cosmographe détona donc le déto c'est le chrono de chez rolex on le connaît tous là il va y avoir de nouvelles déclinaisons de matières de cadrans mais surtout ce qui fait le plus parler c'est ce modèle en platine donc les versions platine chez rolex c'est les cadrans ice avec ce bleu glacier qui est juste incroyable et surtout l'apparition d'un fond de boîte transparent qui laisse entrevoir le superbe calibre 41 31 on notera que pour l'occasion du coup rolex a décidé d'utiliser une masse oscillante décorée et ajouré ce qui met bien évidemment en valeur ce superbe calibre une petite déception quand même par rapport au fait que rolex ne utilise le fond de boîte transparent que sur ce modèle platine de ce que j'ai compris ça c'est un petit peu dommage car c'est un modèle qui va tout simplement être introuvable en boutique et même sur le gris c'est assez compliqué à des tarifs complètement pété donc voilà petite déception pour ça concernant ce calibre 41 31 c'est tout simplement l'évolution du calibre chrono précédent du 41 30 bon voilà rien de fou fou de ce côté là le second modèle qui retient notre attention c'est cette rolex 1908 une montre qui apporte une petite touche d'originalité qui manquait chez rolex avec des aiguilles avec une forme particulière avec des index appliqués avec encore le fond de boîte transparent qui laisse entrevoir le calibre bref c'est vraiment une nouveauté chez rolex et ça je dois avouer que je m'y attendais pas j'avais été un petit peu mauvaise langue puisque c'est vrai que rolex pendant des années leur nouveauté c'était du pouillem clairement c'était très en deçà de nos attentes là avec ce modèle rolex fait fort la montre est très élégante ça me fait penser un petit peu à certaines lignes chelini qui avait avant là ils l'ont tagué à 1908 elle est disponible dans plusieurs déclinaisons évidemment c'est que des des matériaux précieux du coup la montre pique un peu le tarif va faire mal mais je reconnais que j'aime beaucoup notamment cette déclinaison en noir je la trouve vraiment très 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 belle ce que j'aime également beaucoup sur cette montre c'est sa finesse parce qu'on doit être aux alentours des 9 mm je vous laisse apprécier là sur sur la diapo la finesse du boîtier c'est vraiment très très beau j'aime beaucoup également le fond de boîte ouvert évidemment en plus de ça rolex mais au point un nouveau calibre 71 40 donc qui équipe cette 1908 un calibre relativement fin donc ça ça laisse supposer qu'il va y avoir je l'espère des évolutions dans les gammes pro qui utiliseront peut-être ce calibre aussi à voir dans les prochaines années quoi qu'il en soit c'est une très très belle surprise que rolex nous fait ici moi qui suis assez exigeant par rapport à la boucle déployante je dois reconnaître que là je serais curieux de pouvoir la passer au poignet parce que déjà je la trouve très belle cette boucle mais elle a une forme vaguel et un peu qui à mon avis est ultra ergonomique et qu'elle va venir poser parfaitement sur le poignet vraiment une très très belle pièce comme rolex sait les faire j'espère que cette pièce sera plus disponible que les différentes gammes pro même s'il ya peu de chance pour que ce soit le cas ou alors va falloir attendre la construction des deux futures usines de rolex la troisième nouveauté on s'y attendait un petit peu peut-être pas sur la yacht master 42 il s'agit tout simplement d'une yacht master en titane le titane rlx rolex avait dévoilé il ya quelques temps une montre de 50 mm d'épaisseur bref vraiment une montre de record mais pas une montre utilitaire ou tout le watch pour tous les jours là sur cette yacht master 42 l'utilisation du titane laisse supposer que c'est une matière que rolex va chercher à mettre en avant dans les prochaines années et c'est pas pour me déplaire parce que je suis un gros fan de titane pour la légèreté pour la résistance bref j'aime beaucoup aussi pour la texture là on voit il ya des brossages assez incroyables et rolex a décidé d'appliquer ce nouveau matériau au sein de ses collections sur la yacht master 42 alors la yacht master 42 c'est une très belle montre moi j'aurais voulu le même modèle en 40 parce que la 42 et un chouïa trop grosse moi j'avais pu l'essayer en or blanc un cadran noir la même en or blanc et c'est vrai que c'est un peu plus gros d'ailleurs je vous ai présenté une rolex yacht master en déclinaison bleu irisé n'hésitez pas à aller voir ma vidéo on était sur une montre en 40 qui pose plutôt bien qui est très belle là avec le titane ça va être moins claquant et du coup je pense que ça peut être très sympathique évidemment en plus on est sur des mondes beaucoup plus légères donc plus agréable à porter bref moi j'adore je trouve que c'est une très très belle évolution de ce modèle yacht master rolex continue ses nouveautés avec la sky dweller donc la sky dweller montre assez épaisse à la base mais c'est probablement la montre avec la complication la plus importante qui a chez rolex puisque c'est le cupid de chez rolex en tout cas sur ces gammes si là on va avoir des petites modifications notamment l'arrivée de nouvelles versions dans de nouvelles teintes comme ce superbe rose gold cadran bleu ou alors cette version cadran vert qui est juste incroyablement belle bon évidemment ça révolutionne pas la montre c'est uniquement des déclinaisons de coloris mais c'est fait avec goût et pour le coup je trouve ça plutôt réussi encore une fois rolex rebattre ses calibres là on passe du 9001 au 9002 bon on commence à être habitué c'est du rolex les gmt master 2 l'an dernier on a tous été étonné avec la sprite couronne à gauche cette année on s'attendait peut-être à une sprite mais couronne à droite et ça n'a pas été le cas en effet rolex a plutôt recentré ses nouveaux modèles sur du biton donc pourquoi pas personnellement je trouve que ça rappelle un petit peu les gmt master nipple dial etc qu'on pouvait avoir dans les années je crois 70 peut-être dont j'étais fan là je les trouve quand même assez épaisse assez volumineuse en plus le fait d'utiliser des matériaux nobles bas ça fait que la montre risque d'être assez lourde bon à voir sur le porter encore une fois puisque ça va être des matériaux précieux les prix s'envolent donc bon rien de bien nouveau sur cette gmt master si ce n'est l'utilisation et la mise en avant du biton le bracelet jubilé sur les modèles biton certains verront ça comme une nouveauté mais au final c'est ni plus ni moins qu'un revival de ce qui se faisait il ya 20 ou 30 ans donc un peu déçu de ce côté là on continue les nouveautés avec la rolex explorer en 40 mm on l'attendait c'est vrai que le 36 c'était la taille on va dire historique de la marque on l'aime beaucoup cette roulette cette rolex explorer c'est vrai que c'est une montre qui est ultra agréable à porter entre la dress watch et la tool watch là il a sort en 40 mm est ce que ça va pas être trop gros pour ce type de montre est ce qu'on va pas rentrer dans les mêmes défauts que les digi 41 c'est à dire une lunette beaucoup trop présente ça va être beaucoup trop brillant beaucoup trop clinquant bon je sais pas encore une fois faudrait les essayer à condition de les trouver en boutique ça c'est une autre affaire bon le modèle il est beau je la possède pas cette rolex explorer mais c'est vrai que dans cette version 40 si la taille est pas déconnante je pourrais me laisser séduire n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de cette taille est ce que vous auriez préféré peut-être un 38 mais du coup 38 ça aurait été trop proche du 36 je sais pas trop mettez moi en commentaire ce que vous en pensez il ya quelques temps rolex a beaucoup fait parler de lui en mettant dans sa collection au pair historique perpétuel des cadrans multicolores les cadrans de power rangers et autres bioman en tout genre la rolex nous propose un cadran un petit peu plus fun chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez rolex avec de la couleur des formes bref rolex sort un petit peu de sa zone de confort ce modèle là je peux vous mentir je le trouve dégueulasse j'aime pas du tout je le trouve un peu trop girly je trouve pas très lisible mais bon c'est un premier pas vers des modèles un petit peu plus vu un peu petit peu plus marrant un petit peu plus léger que l'on pourrait porter plus facilement que les cadrans op habituel monochrome côté calibre rolex réutilise les calibres qu'il a annoncé en 2020 2021 rien de foufou après ce sont d'excellents calibres c'est juste increvable donc là on est sur une version en 41 mm pour une fois je pense que ça va faire trop gros pour ce type de monde j'étais pas trop fan déjà la base moi j'aurais bien aimé une taille intermédiaire encore de 38 mm qui sait peut-être que ça viendra enfin pour finir ces nouveautés rolex nous propose une nouvelle des day 36 cette nouvelle des dates a pour particularité d'avoir des cadrans fait en pierre tout simplement et du coup on va avoir la beauté des coloris de ces différentes pierres bon franchement j'adore le résultat je les trouve sublimissime ces cadrans je vous les mets là il y en a trois ma grosse préférence c'est pour le cadran orange mais quel regret de la voie de les avoir gémé ces cadrans pourquoi avoir fait une lunette en diamant ou en pierre précieuse idem pour les index j'aurais tellement aimé une des idées toutes simples mais juste avec ce cadran là ça aurait été une tuerie et surtout beaucoup plus accessible parce que là on va être sur des prix faramineux et c'est clairement encore une fois la preuve que rolex veut s'attaquer à des marchés qui ne sont pas l'europe clairement ça va être les marchés des émirats le marché de l'asie mais pas l'europe l'europe rolex s'en fout royalement et encore une fois c'est décevant alors j'espère que ces cadrans seront réutilisés dans des versions peut-être acier pourquoi pas avec un mix des deux même s'il ya très peu de chances pour que ça arrive donc voilà la famille là je vous passe tous les nouveautés de chez rolex pour la plupart c'est pas vraiment des nouveautés c'est juste des revivals ou alors l'apport de quelques coloris quelques déclinaisons de modèles cette année c'était l'année du détona et c'est vrai que le fond transparent ça fait des années qu'on le demande là il ya un premier pas dommage que ce soit que sur la version platine j'espère que ça viendra sur les autres versions sur la op belle surprise parce qu'on voit que rolex commence à être un petit peu plus jeune c'est un petit peu plus moderne c'est vrai que là on voit que rolex essaye doucement de sortir de son confort papy costard et voilà la famille ma vidéo sur les news rolex touche à sa fin n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre modèle préféré parmi ces nouveautés pour moi il s'agit de la yacht master 42 en rlx titane que j'adore j'adorais que cette version sortant 40 mm pensez à vous abonner à notre petite chaîne si c'est pas encore fait moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et on reste connecté sur les réseaux sociaux un staff facebook etc allez tchoss la famille